Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la partie 10 de Tomb Raider de Tomb Raider Definitive Edition Voilà, je tourne la partie 10 à la chaîne, mais la partie 9, elle est presque finie de mettre sur ma chaîne Donc voilà, c'est un très 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 gros épisode, j'ai regardé, il fait en peu près 56 minutes Donc voilà, on va essayer de faire nettement moins long, mais vraiment nettement moins long que l'épisode 9 que je suis en train de mettre sur ma chaîne Donc voilà Ah oui, c'est là où on était tout à l'heure Parce qu'il faut vraiment que j'avance, c'est vrai que je suis assez à la traite quand même dans Tomb Raider 2013, donc il faut vraiment que j'avance On y va, faut vraiment pas que je perde le temps parce que... Là et la partie 9 est un gros, très gros morceau Je pense que ça sera vraiment un très 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 extrêmement court épisode, vraiment euh... Enfin je vais essayer du moins euh... Je pense que ça sera vraiment un très 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 extrêmement court épisode, vraiment euh... En général euh... C'est pas garanti quoi Non on va ici, des fois Selfie Assoten... ... ... ... Non Ah, ça y est, uploadé sur ma chaîne. Ouais, ok. Allez, on avance. Lara ! En entendant l'explosion, on a cru. Alex ? Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouperaient en toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. C'est quoi ? Pour retrouver le moral, y'a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recomence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes prêts au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'endurance a été prise dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est moudi. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêts. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Ok, ah oui. Ah oui d'accord, oui. Ah, c'est au niveau de l'ascenseur, je crois. Il y a pas. 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 Mais va-la. Sous-titrage ST' 501 Allez. Allez. Ok, nickel. Oh merde. Il allait faire le trap de classe. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ah ouais, je m'en suis là. Ok. Ok. Il a... Ok, nickel. Si, si, si. La béonie danse tout le monde. Allez ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Ah 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 ! Eh bien nickel ça ! Tout ça ! C'est parti. 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 Je sais très bien comment il faut faire. Il faut juste casser les... C'est parti. 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 Oh bah voilà. Ah bah voilà. ça c'est bon bah voilà. Nickel. Allez, voilà, nickel. Voilà. Et le monde de charge sera dégagé. Ouais. Ouais. Ok, ok. Je pense que je dois le monter tout là-haut là-dessus. Ah oui, voilà. Ah si, c'est bon. D'accord, ok. Non, non, c'est bon. D'accord aussi, c'est bon. Je crois mon souvenir, d'accord. Ok, d'accord. Ok, stop. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Allez, allez. Nickel. Et voilà. C'est bon. Ça va. C'est bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est d'ici. Hop, c'est une question. Et puis c'est... Ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général ? Tu t'es fessée beaucoup. Pourquoi ? Magnifique. Toujours coupante. J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Il faut que j'arrive à convaincre les rituels. sportivera la question. Elles vont tirer de plus. Attention, elle est armée. Asserez-vous le poids! Tátape, chill! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501